Vous expérimentez cette mesure, mais pas dans tout le département, que les choses soient claires. Alors on fait partie des 19 territoires expérimentateurs, et on le fait effectivement sur un bassin d'emploi du département, qui pour nous ici en Aveyron est l'ouest du département. Ça, c'est issu d'un dialogue qu'on a eu avec l'État dans le cadre de l'expérimentation. Et on a choisi ce bassin, nous, parce que c'est celui où il y a le plus de fragilité économique lié à de la désindustrialisation dans les années récentes. Et donc on a pensé utile de mettre les moyens supplémentaires que nous permet l'expérimentation sur ce territoire-là au service des allocataires du RSA. Voilà, des allocataires du RSA. Alors, quelles sont les activités demandées ? Parce que ce n'est pas forcément un travail, c'est une activité, c'est beaucoup plus large. Ce qui est en train de se faire, donc la volonté du gouvernement, en lien avec les territoires expérimentateurs, c'est de préfigurer, comme vous l'indiquiez, la généralisation du dispositif. Et donc on voit au cas par cas, avec chacun des allocataires dans chacun des territoires, quelle activité peut permettre une réinsertion sociale, économique, professionnelle, et on adapte. Et pour les départements, pour nous, l'effort consiste à mobiliser nos équipes sur une dimension d'accompagnement individualisée pour chacun des allocataires, avec des acteurs qu'on mobilise autour, qui sont associatifs, économiques, entreprises, etc., en capacité de proposer des activités qui correspondent aux besoins et aux capacités des allocataires du RSA. – Aux besoins, aux capacités et aux aspirations de l'allocataire du RSA, on est bien d'accord. – Absolument. – On est bien d'accord. Est-ce que ça permet, au vu de ce que vous faites, de votre expérience, est-ce que ça permet à l'allocataire du RSA de retrouver un emploi ? – Alors moi, je ne peux pas répondre à ce stade sur est-ce que ça permet ou pas, parce que nous démarrons l'expérimentation. – D'accord. – Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que je crois vraiment que c'est la bonne trajectoire. Et j'adhère complètement à la vision qu'a exprimée hier le président de la République et que nous portions, nous d'ailleurs, avant même que France Travail soit déployée au plan national. C'est-à-dire que le RSA est une allocation qui doit avoir pour vocation la réinsertion. – Retour vers, alors pour certains allocataires, tout simplement une vie sociale, parce que les accidents de la vie les ont beaucoup éloignés de ce qui peut être peut-être in fine un travail. Pour d'autres, une formation. Pour d'autres, peut-être une activité salariée. Et donc je crois que c'est très vertueux que de vouloir mobiliser des moyens pour le retour vers une place de la société en fait. – Droit et devoirs, en quelque sorte, droit et devoirs du bénéficiaire du RSA. – Et il y a effectivement derrière ça le désir que nous puissions faire une correspondance entre les droits et les devoirs. – Mais moi je souligne aussi le fait que dans cette expérimentation et dans la volonté que nous partageons avec le gouvernement, il n'y a pas en ligne de mire uniquement la sanction ou l'économie budgétaire. – Oui. – La volonté, elle est vraiment positive d'accompagner les allocataires vers une activité. – Oui.